Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Rogue Company. C'est le tout nouveau jeu de Iris Studio qui nous a présenté plusieurs jeux comme Paladin, Rim Royale, Smite. Honnêtement, j'ai joué quand même un peu au jeu, c'est vraiment quand même bien fait. Le jeu est quand même très bien optimisé aussi, donc vous ne devriez pas trop avoir de problème à rouler ce jeu-là. Vous avez quand même de bonnes options au niveau des paramètres graphiques pour vous assurer si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme et même milieu de gamme. Honnêtement, ça roule quand même bien. Si vous voulez votre 60, ça va être facile. 144 aussi si vous êtes dans un ordinateur de milieu de gamme. Donc on va commencer avec le guide d'optimisation. La première des choses, bien sûr, le Game Mode. On veut enlever ça complètement, donc pour s'assurer de ne pas avoir de stuttering ou de perdre de FPS, on enlève le Game Mode. Assurez-vous de mettre votre Xbox Game Bar à off et toutes les captures de Windows à off aussi. Donc très important, Background Recording, Recorded Audio, les deux à off. Deuxième petite chose que je vous recommande, faites la mise à jour de vos paramètres graphiques. Donc si vous avez Nvidia, ça va être sur le site d'NVIDIA ou GeForce Experience. AMD, la même chose. Et Intel, si vous avez une carte graphique intégrée, très important aussi de faire vos mises à jour de drivers. Ça va vraiment vous aider. Des gros jeux comme ça, souvent, il va y avoir du support directement avec les développeurs. Donc c'est très important de les faire. D'ailleurs, petite chose, si vous avez la dernière version de Windows 10, la version 2004, je vous conseille d'écrire GPU dans le Search ici. Donc on ouvre le Graphic Setting. Hardware Accelerated GPU Scheduling. Assurez-vous de mettre ça à ON et de redémarrer votre ordinateur. Si ce n'est pas fait, ça va vous assurer vraiment d'avoir une meilleure gestion de votre mémoire avec votre carte vidéo. Je donne plus de détails dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais ça peut vous aider, surtout, je vous dirais, à des ordinateurs d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Vous n'allez pas nécessairement le voir si vous avez un ordinateur très performant. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider. Maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les paramètres à l'intérieur du jeu. Alors, cliquez en haut à droite et vous allez avoir la section maintenant Settings. On clique dessus. La partie vraiment importante, c'est la partie du Display. Première des choses très importantes de jouer en Fullscreen. J'ai fait des tests finalement avec le Borderless ou le Window Mode. Vous allez perdre des FPS et vous allez avoir des mini-lags aussi. Donc assurez-vous d'être en Fullscreen. Au niveau de la résolution, moi je vous conseille la résolution que vous jouez à vos jeux. Moi c'est 1080p, mes moniteurs, mes écrans. Si, après tout le guide, vous n'avez pas encore votre 60 FPS et que vous voulez absolument avoir votre 60, c'est sûr que baisser la résolution, ça va être le meilleur moyen d'avoir le plus de FPS possible. Au niveau du V-Sync, vous voulez mettre ça à off. Vous ne voulez pas créer d'input lag, donc très important. Le Brightness, on ne touche pas à ça, à moins que vous voulez changer selon vos préférences. Mais il n'y a pas nécessairement une augmentation du FPS. Motion Blur, enlevez ça complètement. Ça, c'est un effet qu'on ne veut pas dans des jeux compétitifs. Donc très important de mettre ça à off. Save Frame, ça en gros, ne touchez pas à ça non plus. Laissez-le à 100%. Il n'y aura pas nécessairement d'augmentation au niveau de vos FPS. Maintenant, les paramètres graphiques. View Distance, je vous conseille de le mettre à High. On veut quand même voir les gens au loin. C'est sûr que j'ai fait la différence entre Ultra, High et Medium. Honnêtement, entre Medium et High, il y a genre 2% de différence de FPS. Mais en High et Ultra, il y en a 4. Donc, en fait, le Sweet Spot, ça semble être High pour premièrement bien voir dans le jeu. Parce qu'on s'entend que c'est un jeu compétitif. Vous voulez voir les ennemis. Puis, c'est ça un peu la différence entre High et Low. Je ne vous conseille pas non plus de le mettre à Low parce que vous n'allez pas assez render devant vous. Donc, très important de mettre ça à High. Au niveau des Shadows, celui-là, c'est celui qui va vous donner le plus de FPS. Entre Ultra et Low, vous allez avoir à peu près un boost de 12%. Donc, celui-là, je vous conseille de le mettre à Low. Anti-Aliasing, c'est une question de préférence. Les Anti-Aliasing, moi, je trouve toujours que ça rend un peu le jeu flou. Donc, même dans ce jeu-là, ça me fait un peu le même effet. Donc, de le mettre à Low, premièrement, je trouve que vous allez améliorer votre visibilité. Et deuxièmement, vous allez avoir pas mal plus de FPS parce que pour chaque braquette, c'est 3% au niveau de l'augmentation. Au niveau des textures, ça dépend vraiment de le virant de votre carte vidéo. Donc, moi, j'ai 8GB et plus. Donc, Ultra sans problème. Si vous avez en haut de 4GB, c'est Ultra sans problème. Si vous avez 3GB, allez-y avec High, 2GB Medium et en bas de 2GB, allez-y avec Low. Le reste, VisualFX, Post-Processing, Foliage. En fait, on va parler de VisualFX et Post-Processing. Moi, quand j'ai un jeu compétitif, je ne veux pas justement qu'il y ait plein d'effets qui causent des petits drops dans mes FPS. Je veux que ce soit le plus clean possible. Donc, c'est pour ça que je les mets à Low. Au niveau du VisualFX, vous allez avoir à peu près 2% pour chaque braquette. Donc, ce n'est pas une grosse augmentation, mais quand même. Au Post-Processing, un peu plus, c'est 3% pour chaque braquette. Donc, c'est à vous de vraiment décider comment vous voulez jouer votre jeu. Puis, c'est sûr qu'un bon compromis, je vous dirais, c'est tout le temps entre Medium et High. Dans ce jeu-là, vous avez une différence de 2 ou 3% entre chaque braquette. Ça améliore quand même la qualité visuelle de votre image si vous êtes quelqu'un qui veut jouer avec des beaux graphiques. Finalement, le foliage, lui, par contre, il a quand même un gros impact. C'est tout ce qui est les bouches, les arbres, le gazon. Ça a quand même une grosse différence entre Low et Ultra. J'ai vu une différence à peu près de 8 à 9%. Même des fois 10 et 12, ça dépend de vous êtes où. Donc, celui-là, je vous conseille de le mettre à Low. Ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Honnêtement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes de rouler ce jeu-là à 60 FPS ou 144 si vous avez un écran à haute fréquence. Donc, ça devrait bien aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires dans mon vidéo. Écrivez-moi votre processeur, votre carte graphique ainsi que votre RAM. Je vais essayer de vous aider le mieux que je peux. J'ai fait un guide aussi sur MSI Afterburner, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Ça vous permet de monitor, justement, quand vous faites des changements comme ça dans un jeu. Est-ce que vos FPS sont stables? Est-ce que vous avez des drops, etc. Donc, vous pouvez aller voir ce vidéo-là. Honnêtement, ça m'a servi vraiment pour ce vidéo-là. Merci tout le monde et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace!